Le Grand Nancy intervient dans le sport sur son territoire à deux niveaux, à la fois sur le sport professionnel qui est sa véritable compétence, puisqu'on a une délégation et une délibération qui vont dans ce sens-là, donc les deux sports professionnels c'est le SLUC et la SNL, et il intervient dans un autre domaine qui est celui du sport de haut niveau avec trois clubs, le hand et les deux clubs de volet, hommes et femmes. Et au titre des subventions que nous accordons à l'ensemble de ces clubs, ils s'établissent à deux niveaux. Sur le sport professionnel, ils se décomposent en deux parties, à la fois de la subvention et du marché à prestation, c'est ni plus ni moins que de l'achat de communication, alors que dans les sports de haut niveau, il n'y a pas de subvention dans sa compétence avec le Grand Nancy, mais par contre on n'a que du marché à prestation. Bon, déjà dans un premier temps, il faut savoir que le Grand Nancy, effectivement, est une collectivité de 270 000 habitants, et la question qu'on peut peut-être se poser, c'est de savoir une collectivité comme la nôtre, à côté de grosses métropoles comme Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille et bien d'autres, peut accepter cinq clubs de haut niveau et de très haut niveau, ce qui est le cas en ce moment. Alors, les attributions des subventions, elles se sont faites au fur et à mesure des années, en volet, on a retenu deux critères, de dire simplement sur la base suivante pour déjà distinguer hommes et femmes, ou de nos jours, est-il acceptable que les femmes soient moins bien considérées que les hommes au même niveau. Alors, on est parti du postulat que les critères de la DNCG en volet féminin étant à 450 000, et qu'on attribuait une subvention, un marché à prestation, pardon, 200 000 euros. L'idée, puisqu'on avait le double pour les garçons à 950 000 pour la DNCG, c'est-à-dire de leur donner un marché à prestation du double, c'est-à-dire à la hauteur de 200 000 euros, ce qui rendait les choses assez équitables sur le volet. Pour le handball, on n'a pas de critères précis, puisque depuis longtemps, le hand bénéficie d'une subvention de 220 000 euros. Simplement, cette année, on avait décidé dans un premier temps de baisser l'ensemble des subventions, ce qui a été le cas pour le foot, le basket et le hand, et exceptionnellement non pour le volet, puisque les deux clubs sont montés, donc on a abondé dans ce sens-là. Concernant le foot, j'aime à rappeler quand même que nous donnons au club d'ASNL actuellement un petit peu plus d'un million et demi d'euros, et que ce 1 million et demi d'euros, pour avoir fait une étude sur ce qui se passe en L2 et en L1, on est trois fois supérieurs à la moyenne de ce qui se fait en L2, et on est encore supérieurs à ce qui se fait en L1, puisque la moyenne en L1 est à hauteur de 1,2 million pour les collectivités publiques. Donc vous voyez, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait pour le foot. Et pour le basket, on est à peu près à 40 000 euros au-dessus de la moyenne de ce qui se fait en pro-ar en basket, donc on est à un petit peu plus d'un million trois. Donc voilà, je crois qu'on fait un gros, gros effort pour le sport sur l'agro, maintenant dans un contexte extrêmement, extrêmement tendu. Et là, je ne mets pas tout ce qui est intervention en nature, de la collectivité, que ce soit Pico, que ce soit le Gentil, que ce soit le Palais des Sports pour Vend'oeuvre, puisqu'on parlait du handball ce soir, le volet, par exemple, féminin, son intervention, comment dirais-je, au Palais des Sports, nous coûte à peu près 30 000 euros. Donc non seulement on donne 100 000, mais à peu près 30 000 euros en nature. Donc il faut quand même l'intégrer, pour que nos clubs sachent exactement quelle est la part de la collectivité. parce que, à ce que je sache, les autres collectivités qui interviennent du type de la communauté urbaine, que ce soit la région ou le département, n'interviennent pas, évidemment, dans des structures qui appartiennent, certes, à la communauté urbaine, pour lesquelles il n'y a rien à dire, d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a aussi ça qu'il y a à prendre en compte. Vous savez, dans la vie, c'est toujours difficile d'avoir des choses extrêmement carrées. Et quand on est sur des choses irrationnelles comme le sport, il y a aussi un peu d'affect à mettre dedans. On est tous des amoureux du sport, on est tous des amoureux de l'image que donne le sport à notre territoire. Donc effectivement, même si des fois on a des cadres un cadre très restreint, très précis, il me semble qu'il faut se laisser quand même quelques petites portes de secours pour aider un club. En tout cas, ça sera la réflexion que nous allons mener avec la communauté urbaine. On engage une réflexion avec mes services, comment dirais-je, tout au long de l'automne, pour essayer de sortir peut-être quelque chose de plus compréhensible par les clubs. Et peut-être qu'effectivement, mais moi je ne voudrais surtout pas arriver un jour vers un club et dire, voilà, c'est ça, c'est temps. Parce que si ça, c'est temps, et que ça ne suffit pas de monter, on ferme d'entrée de jeu la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada